Je suis fils de paysan, ça marche du feu de Dieu. Ma présence sur les réseaux sociaux est de plus en plus intéressante car j'accumule les followers ou les connexions selon où on se trouve. Ce qui marche le mieux, c'est LinkedIn, ça fait quand même un peu plus d'un an que j'y suis. Et ce qui marche encore mieux, c'est TikTok, ça marche vraiment, vraiment bien, même si les sujets, ils sont peut-être pas super intéressants parfois pour la cible sur TikTok. Mais à chaque fois que je fais un truc qui est à la mode, comme je suis fils de paysan, ça marche du feu de Dieu. Et le truc de fou, c'est que ça m'apporte quelques prospects par-ci, par-là. Alors des prospects, c'est des gens qui viennent me voir pour dire « Ah tiens, moi j'aimerais bien une vidéo tuto, est-ce qu'on peut se parler et tout ? » Donc je vous incite à être présent sur les réseaux sociaux, franchement. C'est super intéressant, ça fonctionne et ça crée des opportunités. Et même si tu n'es pas entrepreneur, tu devrais aussi faire ça parce que tu peux être vu facilement comme un expert dans ton métier, par exemple. Et si tu recherches un métier, un nouveau job, ou je ne sais pas, si tu veux aller parler dans des conférences, c'est comme ça qu'on bâtit un peu une réputation et qu'on se fait plus voir. Et ça fait un moment, avec mon podcast, que je cherche des invités. Et souvent, on me dit « Ah non, moi je préfère rester caché et tout. » Je comprends d'une part, mais de l'autre, je me dis « C'est dommage. » « Rester caché, vivre bien, restons cachés, ça va être ça. » Et moi, j'ai pris risque de me montrer. Et franchement, ça apporte ses fruits. Donc je vous encourage à vous montrer sur les réseaux sociaux. Alors à vous montrer, peut-être pas faire des vidéos. Faites déjà des posts écrits, c'est pas mal. Sur LinkedIn, ça marche bien. Sous-titrage ST' 501